Shalom, shalom, bonsoir frères et sœurs, nous sommes les sœurs de Côte d'Ivoire, nous sommes précisément sur la radio Message de Réveil, nous sommes à Abidjan, nous voudrons partager un message du Seigneur, et vraiment c'est juste pour nous encourager tous, nous exotter tous, mais je vais laisser ma sœur, je ne suis pas sûre, je vais laisser ma sœur se présenter. Bonjour, je suis votre sœur, soyez bénie, dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Bien avant de commencer, nous allons partager un chant à la gloire d'Héloïne. Je veux garder, je veux garder, je veux garder ta parole jusqu'au bout. Je veux garder, je veux garder, je veux garder ta parole jusqu'au bout. Je veux pratiquer, je veux pratiquer, je veux pratiquer, je veux pratiquer ta parole tous les jours. Je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver ta parole dans mon cœur. Je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver ta parole jusqu'au bout. Je veux pratiquer, je veux pratiquer, je veux pratiquer, je veux pratiquer ta parole tous les jours. Je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver ta parole dans mon cœur. Je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver ta parole jusqu'au bout. Mon désir le plus précieux est de monter avec toi. Mon désir le plus ardent est de te voir un jour au ciel, car mon désir le plus précieux est de monter avec toi. Je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver ta parole jusqu'au bout. Je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver, je veux conserver ta parole tous les jours. Mon désir le plus précieux est de monter avec toi. Mon désir le plus précieux est de monter avec toi. Mon désir le plus précieux est de monter avec toi. Amen. Amen. Le Seigneur me offert tu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que ce soit béni. Comment nous bénissons vraiment le Seigneur de ce qui permet, ce soir, ce partage. Et ce partage, nous voulons parler de garder la parole du Seigneur en tant que chrétien. À la base, le Seigneur a insisté, en parlant à Israël, sur le fait de garder sa parole. Parce que ça compte. Il a insisté vraiment dessus. Il a voulu qu'on garde sa parole. C'était vraiment important pour lui. J'aimerais qu'on comprenne un passage dans Exode 17 à partir du verset 8. Exode 17 à partir du verset 8 qu'on va lire. Alors Amalek vient et livra bataille contre Israël à Réphidim. Moshé dit à Yehoshua, Choisis-nous des hommes et sort pour combattre contre Amalek. Je me tiendrai demain sur le sommet de la colline et la verge d'Elohim sera dans ma main. Yehoshua fit comme Moshé lui avait ordonné un combattant contre Amalek. Mais Moshé, Aaron et Ouh montaient au sommet de la colline. Et il arriva que lorsque Moshé dévait et levait sa main, Israël était alors plus fort. Mais quand il reposait sa main, alors Amalek était plus fort. Les mains de Moshé étaient devenues pesantes. Il prit une pierre et la mire sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Ouh soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Ainsi, ses mains fit ferme jusqu'au coucher du soleil. Yehoshua donc défie Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Yahweh dit à Moshé, écris cela dans un livre pour en garder le souvenir et les aimer aux oreilles de Yehoshua. Car je fasserai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Que le Seigneur vraiment soit béni. Ici, au verset 14 d'Exode 17, le Seigneur dit à Moshé, ils sont allés dans un combat, à la base, ils sont allés combattre. Et vers la fin du combat, le Seigneur dit à Moshé d'écrire ce qu'il va lui dire dans un livre. Pour en garder le souvenir, pour mettre aux oreilles de Yehoshua. Le Seigneur dit ça, il a dit à Moshé de garder au fait. C'est parce que c'est précieux pour qu'il puisse s'en souvenir, s'en souvenir à chaque instant. Il lui a dit d'écrire dans un livre et de garder, de mettre à ses oreilles. D'où ce qui veut dire que garder la parole du Seigneur est précieuse pour un chrétien. C'est précieux. Et garder la parole du Seigneur commence par quoi? À méditer la parole. Il faut, en tant que chrétien, quand on vit dans le Seigneur, il faut d'abord toujours méditer la parole, méditer la parole. Pour la garder dans nos cœurs, la conserver dans nos cœurs. C'est important. Parce qu'on ne veut pas dire qu'on est chrétien et puis on ne médite pas, on ne lit pas, on n'essaie pas de garder la parole dans nos cœurs. Bon, sur quoi on va se baser pour avoir la foi? Parce que le fait de garder aussi la parole nous donne d'avoir foi. Parce que ce sont les paroles du Seigneur. C'est en cela qu'on aura les directives pour marcher, pour marcher selon le Seigneur. Donc, nous devons la méditer, la lire, pour la garder dans nos cœurs, pour la conserver dans nos cœurs. Pour la pratiquer aussi. C'est en ce sens que le Seigneur a dit à Moshé, de crier, de garder, puis de mettre ça, on ne sait pas n'importe où, sous ses oreilles. Dans Josué aussi, le verset 8, le Seigneur m'a dit à Josué de méditer la parole. Jour et nuit, c'est important. Parce que si on ne médite pas, le Seigneur, toutes ces paroles ont été écrites, ont été gardées. Non seulement pour nous servir de témoignage aussi, mais pour nous faire avoir foi dans le Seigneur, pour nous faire comprendre qu'il est vraiment réel, le fait qu'il existe. Et quand on ne médite pas, on ne garde pas, on ne cherche pas à le connaître en profondeur. On ne cherche pas à le connaître en profondeur, à avancer avec lui. Vraiment, c'est très important de garder la parole. Et ça commence par méditer. Il faut tout simplement méditer la parole du Seigneur. Lire d'abord, méditer, essayer de comprendre. Parce que méditer, c'est essayer de comprendre la parole. Il faut la lire, essayer de comprendre. C'est vraiment important. J'aimerais aussi qu'on prenne Lévitique. Lévitique 20. Lévitique 20. Lévitique 20. Lévitique 22. Bon, va y craver 20. Lévitique 22. Lévitique 20, le verset 22 que je lis. Vous garderez tous mes statuts et mes jugements. Et vous les pratiquerez. Afin que la terre où vous faites, où vous faites entrer, où je vous fais entrer du moins, je relis. Vous garderez tous mes statuts et mes jugements. Et vous les pratiquerez. Afin que la terre où je vous fais entrer pour y habiter ne vous vomisse pas. On peut prendre aussi Lévitique 18, le verset 4. Le verset 4 à 5. Le verset 4 à 5. Non, le verset 3. Lévitique 18, 3 à 5. Que je lis. Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte, en terre d'Égypte, où vous avez habité. Ni ce qui se fait en terre de Canaan, où je vous conduis. Vous ne marcherez pas selon les statuts. Vous pratiquerez mes ordonnances. Vous garderez mes statuts pour y marcher. Je suis Yahweh, votre Elohim. Amen. Ici, le Seigneur dit, dans ces deux passages, le Seigneur dit au peuple de ne pas pratiquer les oeuvres qu'ils ont non seulement vues en Égypte. Mais de là où ils sont vus, de ne pas pratiquer aussi leurs oeuvres. Comment est-ce qu'ils vont arriver à ne pas pratiquer? Justement, c'est en gardant, puisqu'il a dit de garder aussi ses commandements. En tant que chrétien, nous qui sommes enfants du Seigneur. Quand on médite la parole, on la garde dans nos cœurs. Ça nous amène aussi à ne pas marcher selon les gens des nations, à connaître plus notre Seigneur, afin de ne pas marcher comme les autres marchent. Et à pratiquer, ça montre aussi qu'on est différent des autres, dans le moment où on garde la parole du Seigneur. Parce qu'on la médite tous les jours. On essaie de plaire au Seigneur, de la pratiquer. Et quand on essaie de la pratiquer, ça nous rend différent des autres. Puisqu'on cherche à plaire au Seigneur, on va à compte courant. Je ne sais pas si ma soeur a quelque chose à ajouter. En fait, moi, j'entends pas garder la parole du Seigneur, manifester la vie du Seigneur, en fait, tout simplement. Donc, je veux dire, ce n'est pas parce que nous prions beaucoup, ou nous méditons la parole, tous les jours, ou encore nous écoutons de grands enseignants, vous comprenez mon langage, de grands enseignants de la parole, que nous garderons forcément la parole du Seigneur. En fait, si nous ne laissons pas le Seigneur faire son oeuvre, c'est-à-dire transformer nos cœurs véritablement, on ne va pas voir, en fait, la puissance du Seigneur, en fait. Donc, le Seigneur dit, il dit dans la Bible que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais ce n'est pas son esprit. Il dit encore dans Esaïe que le Seigneur est avec l'homme contré et homme d'esprit. Donc, je veux dire, on pourra manifester la vie du Seigneur lorsqu'on comprendra que c'est l'oeuvre du Seigneur, en fait. Ce n'est pas nos propres forces. Nos propres forces, comme il est écrit dans la Bible aussi que la chair ne sert de rien, mais en fait, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, c'est le Seigneur seul qui peut nous donner de manifester sa vie, en fait. Parce que notre propre justice, ça ne vaut rien, en fait. Donc, j'aimerais qu'on prenne le passage de Luc 18 à partir du verset 9. Si tu as trouvé, je peux lire. Luc 18 verset 9. Mais il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se persuadaient en eux-mêmes d'être justes et qui méprisaient totalement les autres. Je continue ? Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, se tenant debout, pria ainsi en lui-même, Elohim. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des humains, gravisseurs injustes, adultères, ni même comme ce publicain. Je gêne deux fois le sabbat et je donne la dîme de tout ce que je possède. Même le publicain, se tenant debout, éloigné, n'osant même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, il lui me soit apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous dis que celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Amen. Donc on voit ici, ici que le pharisien en fait, il comptait sur sa propre justice, il comptait sur ses propres œuvres, sur tout ce qu'il pouvait faire de ses propres forces. C'est un peu comme l'image où aujourd'hui, des chrétiens, qui pensent que parce qu'ils ont un comportement chrétien, entre guillemets, parce que, bon, je ne vais pas dire qu'ils ont un, parce qu'on s'habille bien, on n'écoute pas la musique du monde, on ne boit pas, on ne boit pas, on boite. Donc on pense qu'on est clean, ça va quoi, ça va chez nous. Donc, avec ce raisonnement, en fait, on ne peut pas laisser le Seigneur vraiment faire son œuvre dans nos cœurs. Parce qu'on se croit en fait, arrivé, si je peux le dire ainsi. Et puis, comme il l'a dit dans ce verset, il a méprisant en fait, dans ce passage en fait, il a méprisant en fait le publicain, je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme lui. On, tous les humains, nous tous, on n'est rien. Tout ce qu'on peut faire là, ce n'est pas la grâce du Seigneur, ce n'est pas la force du Seigneur. Si le Seigneur ne nous donne pas sa force, s'il ne nous donne pas sa grâce, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc, en fait, c'est d'être vrai avec le Seigneur, c'est d'être vrai avec le Seigneur. Ici, je vois que le pharisien, il n'est pas vrai, il se voit la face en fait. Il dit qu'il fait ça, il fait ça, mais il voit très bien que, en fait, son cœur n'est pas transformé en fait. Mais il se persuade, comme le dit le passage, qu'il est bien en fait, que ça va. Oh, il sait très bien les choses qui sont dans son cœur. Donc, ici, au verset 13, on dit, Donc, en fait, c'est ce que le Seigneur recherche en fait. C'est ce qu'un homme qui reconnaît que sans le Seigneur, il ne peut rien, de ses propres forces, il ne peut rien faire, si le Seigneur ne l'a pas aidé. C'est ce qu'un homme en fait que le Seigneur, le Seigneur agrée. Parce que, quelque part dans Esaïe, il est écrit que la justice, la justice de l'homme, notre propre justice, c'est comme un vêtement souillé devant l'éternel. Donc, on ne peut pas venir avec notre justice qui est un vêtement souillé, souillé devant l'éternel et puis s'attendre à ce qu'on avance, on croit, notre vie, notre vie change en fait. Donc, c'est de s'appuyer sur le Seigneur seul en fait. C'est de s'appuyer sur sa justice, sur la justice que nous avons, que le Christ en fait nous a donné. C'est ce qui peut sauver nos âmes en fait. C'est ce qui peut sauver nos âmes parce qu'on peut faire de nos propres forces en fait. Voilà, donc, terminé on va dire, bon, il est vraiment important de nous laisser vraiment réellement transformer par le Seigneur. Laissez le Seigneur faire son oeuvre dans nos cœurs. Sinon, on ne va pas grandir. On ne va pas grandir, on va tourner autour de la montagne comme le peuple d'Israël qui a tourné dans le désert pendant 40 ans. On ne va pas évoluer, on ne va pas croître, notre vie sera fade, sans saveur. La vie chrétienne sera, on va trouver la vie chrétienne difficile, dure. Donc, le truc c'est de se laisser vraiment, c'est d'être humble devant le Seigneur, être vrai, être vrai avec le Seigneur, être vrai avec le Seigneur. Afin que le Seigneur, le Seigneur puisse en fait faire son oeuvre dans nos cœurs. Donc, bon, c'est ce que j'ai à dire pour l'instant. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment important de garder la parole. Comme ma soeur l'a dit, elle a parlé de se laisser façonner. Et c'est justement en gardant la parole du Seigneur qu'on se laisse façonner. En lisant, méditant, le Seigneur doit la garder qu'on se laisse façonner. Bien sûr, avec l'aide du Seigneur qui nous aide à garder. Mais justement, il faut de la volonté. Il faut vouloir. Et puis, le Seigneur va nous aider par son esprit à garder la parole. Et bien sûr, on va vouloir pratiquer. Ça va nous façonner. On va se laisser façonner par le Seigneur. Vraiment, c'est vraiment très important de garder la parole. Très important. En tant que chrétien, parce que la parole du Seigneur, c'est notre boussole. Si on ne la garde pas, si on ne la médite pas, on ne la garde pas. On va se baser sur quoi pour avancer, pour connaître le Seigneur, pour se laisser façonner comme ma soeur l'a dit. On va se baser sur quoi? On va se baser sur quoi? Justement, c'est la parole du Seigneur. Il a voulu que cette parole-là soit écrite. Les anciens, les apôtres et tout, ont écrit cette parole-là justement pour la conserver. Pour que nous aussi, nous puissions la lire. Avoir foi, savoir aussi que, vous laissez des traces au fait, pour savoir qu'il y a elle vraie. Mais justement, parce qu'il a voulu qu'ils écrivent, qu'ils gardent des traces. Et nous aussi, nous qui sommes venus, nous devons aussi la méditer, essayer de la garder dans nos cœurs, pour la pratiquer. Il aimerait aussi qu'on prenne un passage dans le Somme. Somme 119, verset 11. Que je vais lire. Somme 119, verset 11. Je garde ta parole cachée dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Le fait de garder la parole, ici, le salmiste a dit, David a dit, il garde la parole du Seigneur, afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Donc, le fait de garder la parole dans nos cœurs, de la conserver, de la rétenir, nous aide à ne pas pécher. En toute sorte que, quand on la médite tous les jours, on la lit par l'aide du Seigneur, bien sûr. Seigneur, tu médites, tu essaies de pratiquer. Et quand le diable vient t'attaquer, quand il y a des tribulations, bien sûr, il y a des péstations, des tentations, tu te souviens de cette parole-là. Seigneur, et puis tu te mets devant le Seigneur, Seigneur, aide-moi à ne pas pécher contre toi. Aide-moi à ne pas faire ce que tu ne veux pas. Justement, donc, garder la parole est très important. Ça nous aide à ne pas vraiment fléchir genoux. Parce que si on ne lit pas, bon, tu crois, tu crois qu'on va se baser. On va tout empêcher, on va faire n'importe quoi. Mais la parole du Seigneur, il faut qu'on la médite, qu'on essaie de la garder, pour nous éviter de tomber dans des situations qui ne plaisent pas au Seigneur. Ça nous fait connaître aussi le cœur du Seigneur, la parole. Il y a aussi, ça nous fait aussi rester dans l'amour du Seigneur. Et ça montre aussi notre amour pour le Seigneur. Le Seigneur a dit dans Yohanan 14, verset 15, Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Donc, beaucoup aussi disent, j'aime le Seigneur. On le voit couramment, quand tu demandes à quelqu'un, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Mais il ne garde pas la parole du Seigneur dans son cœur. Il ne garde pas la parole du Seigneur. C'est lui, c'est ce genre de personnes qui disent qu'ils aiment le Seigneur, mais qui font les choses que le Seigneur n'aime pas. Qui font les choses que le Seigneur, qui blessent le cœur du Seigneur. C'est vraiment, c'est vraiment important de garder la parole. Justement, je peux dire que c'est parce qu'ils ne méditent pas peut-être assez, ou bien, je ne sais pas, ils n'accordent pas peut-être assez d'importance à la parole qu'ils arrivent à pouvoir faire toutes ces choses. Peut-être plusieurs raisons, mais c'est important. Parce que le fait de garder la parole, quand il y a des tribulations, montre que tu aimes le Seigneur. Le fait de tenir ferme, bien sûr, avec l'aide du Seigneur, ce n'est pas de notre force, mais il dit que c'est moi, non. Mais c'est avec l'aide du Seigneur. Ça nous fait garder, montrer au Seigneur qu'on l'aime dans ce monde. Et puis, nous garder dans la parole, nous garder dans son amour du Moïse. Et ça nous fait aussi demeurer, demeurer en Lui. Demeurer en Lui et porter du fruit. Porter du fruit. Comment garder la parole du Seigneur, c'est vraiment important, primordial. En tant que chrétien, tout bon et vrai chrétien, il doit d'abord méditer, essayer de garder. Vraiment, c'est avec l'aide du Seigneur, mais il faut la volonté aussi. Parce qu'on ne peut pas se dire que tu lis la parole, puis tu es assis comme ça, le Seigneur va tout faire. Non! Mais il faut la volonté, il faut vouloir garder. C'est ça. Et c'est en ce sens-là qu'on va demeurer dans le Seigneur, en gardant la parole. Parce que quand les tribulations arrivent, c'est sûr qu'on va se baser pour rejeter les pensées de l'ennemi d'abord quand il nous attaque. C'est sûr qu'on va se baser pour ne pas pécher contre le Seigneur, si ce n'est pas sur la parole. Donc, l'important c'est de garder la parole. Et puis aussi, ça nous fait porter du fou, ça nous fait croître. Parce qu'au fur et à mesure qu'on garde la parole du Seigneur, on avance. On vit plusieurs, on vit des tentations, des tribulations. Et puis, on se barre sur la parole. Avec l'aide du Seigneur, on essaie d'avancer. On comprend. On essaie de plaire au Seigneur. Ça nous fait croître dans le Seigneur. Ça nous fait avancer. Bon, il y en a plusieurs dans la marche, ils disent qu'ils connaissent le Seigneur. Et ses limites là, ils s'asseillent. Ils ne veulent plus faire d'efforts. Ils ne veulent pas méditer la parole. Mais Paul a dit, efforcez-vous. Il a dit de nous efforcer. On doit faire des efforts. Parce que dans le temps où on se va, c'est vraiment compliqué. Même pour méditer, on se lève même là. Il y a tellement d'occupation. On est occupé à faire ça, à faire ci, à faire ça. Mais on doit faire des efforts. On se lève, on doit faire des efforts de se réveiller tôt. Pour peut-être, même si elle lit un passage. Seigneur, aide-moi avec ce passage là. Que j'ai lu, à comprendre. Aide-moi à comprendre. Et surtout dans la journée, aide-moi à la pratiquer. Parce que la connaissance, ça sert à quoi ? On va lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages. Et puis on ne pratique pas. Donc, c'est important. Garder. Garder la parole du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup négligent la parole du Seigneur. Bon, ils se disent que non, non, le Seigneur, c'est fini. Non. C'est sa parole. Sa parole aussi nous fait, quand on médite, ça nous fait rappeler l'espérance du ciel. Amen. L'espérance du ciel. Pourquoi est-ce qu'on a été sauvés ? Pas pour de l'argent, pour de l'or. Mais si on ne lit pas la parole, on ne sait pas de la garder. Comment est-ce qu'on va voir les pensées du ciel ? On ne lit pas, on ne médite pas. On est là, bon, on est chrétien, c'est fini. Non. Il faut s'efforcer, peut-être, à trouver un temps. Demander la grâce aussi du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui fait tout. Seigneur, je n'arrive pas. C'est dans ce sens, ma soeur a dit d'être vrai avec le Seigneur. On ne se voile pas la face. C'est toujours difficile avec tout le monde. Parce que d'autres vont à l'école, d'autres vont travailler et tout. Mais quand on se réveille, Seigneur, avec tout cet emploi du temps-là, donne-moi la force de pouvoir moi te prier, de garder ta parole, de ne pas pécher. Parce que c'est la parole. Quand le Seigneur a dit à Moshé d'écrire et de mettre sous les oreilles, sous les oreilles, c'est que c'est important pour que ça reste là. Et c'est la parole pour que ça reste là. Mais nous, on ne peut pas se dire qu'on est chrétien. On va négliger la parole. Il y en a d'autres même, le Seigneur, qui vient leur attribuer certaines disciplines dans la marche. Par exemple, le Seigneur te dit, toi, par exemple, ne mets pas les mèches, par exemple. Mais ne fais pas telle chose. Tu dois garder ce que le Seigneur t'a dit dans ton cœur. Ne traîne pas sur Internet. Voilà, ne traîne pas sur Internet, merci ma soeur. Tu dois garder ça dans ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, ok, je pratique. Demain, tu ne fais pas. C'est que tu n'as pas gardé dans ton cœur. Parce que si tu n'as pas gardé, tu ne vas pas pratiquer, tu ne vas pas plaire au Seigneur. Le Seigneur t'a dit, ah, mon enfant, je ne veux pas que tu fasses telle chose. Seigneur, donne-moi la force. Et puis, tu gardes ça tous les jours. À chaque instant, tu gardes. Par expérience, il y a à la maison, il y a ma soeur. Au début de ma marche, je me suis interpellé sur le fait que mes soeurs ne sont pas converties et elles sont avec des hommes. Et puis, ces hommes-là, ils leur donnent des cadeaux. Au départ, moi, je ne considérais pas. J'ai dit, mais c'est normal. Donc, à chaque fois qu'elles me faisaient des cadeaux, ça se gâtait. Par exemple, les portables, ça se gâtait. Ça se gâtent seulement. Aïe, il me plaignait, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, ça se gâtait. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'a fait comprendre. Après, il m'a dit de ne plus prendre ces choses-là. Ne plus prendre leur présent. Mais ce n'est pas facile. Le Seigneur m'a donné cette ordonnance. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Parce que tu connais mon cœur, tu connais l'être humain. Donne-moi la force de ne pas prendre. Mais à chaque fois, elles me proposent. Mais justement, quand elles me proposent, je dois leur dire non. Et c'est en ce sens que je garde la parole du Seigneur. Amen. Parce que si je ne dis pas non, que je prends, je ne garde pas. Je ne garde pas la parole du Seigneur. Pour moi, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important de garder la parole du Seigneur. Ça nous fait vraiment porter du fruit, avancer, croire dans le Seigneur. On n'est pas dans la parole. On l'a dit. On est venu dans le Seigneur pour avancer, pour progresser, pour croître. On n'est pas venu pour stagner. Toujours sur les mêmes choses. Justement, d'où il faut comprendre, non seulement le « un ». Cherchez la foi du Seigneur, comprendre le Seigneur, garder sa parole dans nos cœurs. Pour la prendre au sérieux. Amen. Parce que la marche, là, ce n'est pas du jeu. On n'est pas venu au Seigneur pour s'amuser. Amen. D'où chacun est quitté. On est quitté vraiment de loin. Et la vie dit que Satan rôde autour de nous, cherchant qu'il dévore. Il est là tout instant. Il rôde. Il nous voit. Il voit comme on marche. Mais si on ne garde pas la parole du Seigneur, comment est-ce qu'on va lui résister? La parole a dit de résister au diable. Il fira en loin de nous. On résiste avec quoi? Si on ne lit pas la parole, si on ne la garde, on résiste avec quoi? On résiste avec... En ayant la parole du Seigneur dans nos cœurs. En la méditant, en la gardant, en s'efforçant. Bien sûr, avec l'aide du Seigneur. Vraiment, je ne sais pas si ma soeur a quelque chose à dire encore. Moi, ce que j'avais à ajouter encore, c'est que quelque part dans la Bible, il est écrit ne vous séduisez pas à pas de vain raisonnement. On va croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut ne pas garder la parole du Seigneur. et puis s'attendre qu'il n'y ait pas de conséquences. Quand on ne garde pas la parole du Seigneur, il aura forcément des conséquences. Je parle de ma propre expérience. en fait, je ne veux pas le Seigneur ne peut pas comment je vais te dire comment je comment dis-je en fait. En fait, le Seigneur te dit par exemple, ça je ne par rapport à un projet par exemple, ça ne fait pas ou bien ne collabore pas avec telle personne. Et puis, bon, je te dis que ce n'est pas grave. Bon, je veux faire je veux faire quand même. est-ce que le Seigneur m'a vraiment parlé ? Et puis, je suis en tête en fait. Tu vas récolter les conséquences et puis, c'est malheureux en fait. Je prends aussi le cas des jeunes filles. Les jeunes filles, le Seigneur a dit de se marier dans le Seigneur. Toi, tu dis non dans l'église. Bon, comme je ne trouve pas de mari, il n'y a pas de garçon de mon âge. Il va aller soulever un homme là-bas dans le monde là-bas et puis, s'attendre qu'il n'y a pas de conséquences. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et puis, c'est toi qui vas subir ça. Le Seigneur, lui, il est sur son trône. Il a toujours été Dieu. Il restera Dieu. Il t'aime. Mais, c'est toi qui vas subir les conséquences. En fait, et puis, cela même peut te pousser aussi à rétrograder, à perdre le salut. à perdre le salut. c'est ce que j'avais ajouté. J'ai un passage Apocalypse 3. Apocalypse 3. Apocalypse 3, le verset 7 que je lis. Écrit aussi à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes oeuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer parce que tu as peur de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas réunié mon nom. Je vais réelir vers ces 8 là. Il dit, le Seigneur dit, je connais tes oeuvres. Voici, je mets devant toi une porte ouverte et personne ne peut fermer parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas réunié mon nom. Amen. Je continue, voici, je te donne ce que la synagogue de Satan qui se dit être juif et ne le sont pas mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'il vienne se prostenant à tes pieds et qu'il sache que moi, je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Je te garderai moi-même à l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Amen. Amen. Ici, le Seigneur a dit qu'il allait garder bien sûr, il allait donner de la force à ceux qui gardent sa parole mais qu'il allait les garder à l'heure de la tentation. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup c'est le langage des gens je suis chrétien, je suis chrétien mais leur vie ne reflète pas dans ce monde la parole parce qu'ils ne la gardent pas ils ne la prennent pas au sérieux ils prennent la parole pour du jeu ils ne la gardent pas ils se disent que non beaucoup disent que non ils ont le Seigneur ils prient le Seigneur les entend mais ils ne considèrent pas du tout la parole que le Seigneur leur a donnée ils ne considèrent pas ils vivent en désordre ils se disent que le Seigneur va faire ce qu'il veut non le Seigneur a dit quoi ici il va de la force parce que la personne a gardé sa parole le Seigneur aussi il dit qu'il l'exhauste il écoute ceux qui et qui ne pêchent pas et on ne pêche pas en gardant la parole en méditant on s'efforce à ne pas pêcher beaucoup aujourd'hui vivent dans le désordre font n'importe quoi ils disent que le Seigneur les entendent ils disent que le Seigneur oui les écoute mais il faut garder la parole il faut garder la parole la parole même est clé il faut garder la parole pour que le Seigneur nous écoute garder du moins la parole de la persévérance pour que le Seigneur nous entende pour que lui aussi puisse nous garder à l'heure de la tentation ne pas négliger cette parole que le Seigneur a laissée aujourd'hui c'est ce qu'on voit beaucoup négligent ils ne prennent pas ça au sérieux du tout ils prennent la vie du Seigneur pour du jeu c'est important de garder la parole parce que c'est en gardant que le Seigneur nous garde nous donnera la force non seulement de marcher dans cette parole là et de résister à l'heure de la tentation c'est vraiment c'est vraiment ce que j'avais à dire vraiment que le Seigneur soit béni que le Seigneur soit béni je pense que vraiment on a fini et nous prions vraiment que le Seigneur puisse fortifier des personnes par cet enseignement et c'est juste pour nous encourager pour nous encourager à fournir des efforts à chercher à garder la parole du Seigneur à méditer et à demander la voix du Seigneur pour qu'il nous aide à résister parce que dans le temps où on s'en va là ceux qui ne gardent pas la parole vraiment je ne sais pas s'ils seront enlevés vraiment c'est vraiment cette petite exotation ils ne seront pas enlevés bien sûr ils ne seront pas enlevés c'est cette petite exotation que nous avions à partager que le Seigneur soit béni Amen Amen